Alors, j'enchaîne, on va poursuivre dans le relationnel amoureux et par rapport à tous les sujets que j'ai abordé plus ou moins ces derniers jours-ci, c'est-à-dire le mode méta, etc. Et pour certaines personnes, mine de rien, comment ils perçoivent les choses et où qu'ils se prennent pour le centre de l'univers ou qu'ils sont dans l'illusion la plus totale. Et je me suis surprise à dire cela que, mine de rien, c'est bien d'être une fée parce qu'on est habitué à faire ça, la distinction entre le réel et l'irréel. C'est super important, même si j'avoue, et ça a été super bien pour moi de lire un livre de Lien d'âme qui permet d'expliquer un petit peu tout cela. J'essaie de dire le maximum de choses sans trop rentrer dans les détails, pour pas perdre le fil, faire la distinction, le réel, il y a un réel. Et c'est ce que je crains le plus, en fait, c'est cela. Pour le mode méta, c'est-à-dire que les gens sont à fond, ils se craignent une vie, etc. Ils s'y plaisent. Ça a commencé déjà relativement tôt, à travers certains jeux comme 6. Des fois, les sortes de répétitions de phrases quand tu rencontres tel personnage, moi, ça me gavait. Eh bien, ouais, tu choisis la maison que tu veux, tu essayes de faire un certain nombre de choses. Moi, j'aimais bien. Parce que c'est posé, ça ne donne pas des crises d'épilepsie. Et c'est à toi de savoir si tu dois continuer le jeu ou pas. Mais là, c'est avec la technologie, les choses se sont améliorées. Les gens sont à fond dans le personnage. Les personnages sont bien créés de façon à ce que la personne se sente à l'aise. et selon sa recherche, trouve le modèle de personnage approprié. Après, quand tu es dans le jeu, que ce soit un truc normal ou un truc de combat, etc., etc., C'est toi qui choisis ce que tu dois faire. Et je pense que c'est ultra important de savoir à quel moment tu joues et à quel moment tu es dans le réel. De la même manière que les choses dans la vie de tous les jours qui vont qui te permettent de ressentir un certain nombre de choses, il n'y a rien peut-être que quelque chose peut te faire te permettre de faire ressentir cela mais quand c'est senti naturellement, c'est génial. C'est pour ça que tout ce qui est naturel ça prend toujours le dessus, c'est toujours plus fort. Tu ne peux pas te dire par exemple, je vais donner comme exemple vis-à-vis de moi je vis les choses intensément dont émotions, machin, j'arrive à ressentir, j'arrive à savoir quand c'est un sentiment de tristesse, de joie, etc., etc., amoureux, etc. Mais tu vas ressentir cela face à une situation, quelque chose qui te plaît plus ou moins, machin. Le but de la vie, ce n'est pas d'être égaré par rapport à cela. Tu ressens ce sentiment-là pour une personne, c'est bien pour cette personne-là, même si la personne, par exemple, à côté de toi, a la possibilité de ressentir cela. C'est comme moi, je me suis déjà, je vais donner des exemples, retrouver un endroit et puis il y a un couple et je ressens l'amour qui circule entre eux. Ça me fait penser au livre La prophétie des Andes. Mais je vais ressentir l'amour, ça ne peut être qu'agréable, c'est sympathique, c'est génial. Je ne dirais même pas sympathique, sympathique, ce n'est pas génial. C'est mal interprété, comment je vais dire, moi, je trouve ça merveilleux, c'est agréable à ressentir, un sentiment d'amour. Parce que le but, ce n'est pas d'être sympa, mais avoir de l'empathie pour la chose. Sympa, tu ne penses pas à toi. Quand c'est sympa, tu ne penses pas à toi. Ça me fait penser à un petit court-métrage en même temps. C'est ça qu'à travers ce que je regarde sur les réseaux sociaux, tout ça, mes livres, etc. J'en apprends pas mal. Donc, qu'est-ce que je disais ? Tu arrives à ressentir l'amour qu'il y a, ou que les personnes viennent de se rencontrer ou que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, l'amour est présent. J'arrive à ressentir ça quand même. Il y a des gens qui sont dans l'incapacité de sentir ça. C'est comme si quelqu'un va me parler d'une personne, je vais savoir s'il aime la personne ou pas. la personne ne peut pas me cacher ça. Et à travers l'échange, ce n'est pas ce qui se fait. C'est pour ça que c'est mon travail. Peut-être que, de manière impromptue, tu vas aborder un sujet avec une personne. Ça n'a strictement rien à voir. Peut-être que, mine de rien, tu as envie d'évacuer un certain nombre de souffrances ou de juste partager ou peut-être trouver une réponse à tes questions. Et puis, mine de rien, tu te mets face, tu es face à une personne comme moi. Et puis, je te fais ressentir toutes ces choses. Tu te dis, putain, merde, 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 merde. Je ne m'attendais pas à ça. Mais sans avoir une arrière-pensée vis-à-vis de moi ni quoi que ce soit. Tout est fait avec spontanéité. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y a une différence entre spontanéité et avoir des trucs, des tas d'arrière-pensées, faire des choses avec le calcul et tout. Waouh ! Moi, c'est très négatif, ça. Très négatif. Et justement, je pensais à ça et je disais dans une vidéo que la stratégie, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça peut être très positif pour un certain nombre de choses dans le domaine du travail. Mais moi, je n'ai même pas envie de l'avoir dans le domaine du travail. Je ne veux pas de ce mot-là. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont m'écouter, ils vont se dire « Mais c'est dommage, parce que peut-être que c'est le point qui manque pour que ça fonctionne plus ou que ça fonctionne, etc. » mais je ne veux pas. Ce sera peut-être plus compliqué pour moi, mais c'est super important qu'il n'y ait pas ça dans tous les domaines de ma vie. J'en veux pas. Ça ne fait pas partie de moi. Ça colle pas, ça m'insupporte. Je n'aime pas le ressentir. Je ne veux pas. Donc quand je ressens qu'il y a des personnes qui pensent troublées, les gens comme moi, purée, c'est quand tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas une personne. Quand tu aimes une personne profondément, tu aimes une personne profondément. Quand tu aimes son âme, tu reconnais son âme. Tu peux voir ça de différentes manières, avec des couleurs, machin. Tu reconnais, tu reconnais l'âme de la personne. Il n'y a pas de... Telle personne, c'est telle personne, ce n'est pas une autre. Un lien d'âme, c'est un lien d'âme. Ce n'est pas une personne lambda. Il faut arrêter. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de ces trucs-là. C'est impossible. Oui, c'est comme si tu essayais d'entourlouper une personne. Tu lui donnes un verre de lait avec de la grenadine, tu te dis, ouais, c'est du coca. Et en même temps, tu lui envoies de la vibe pour le duper et te dire que, oui, comme je sais que tu aimes le coca, je t'envoie cette vibe-là, tu vas boire. Non, si tu trouves le lait à la grenadine dégueulasse, ce sera dégueulasse, même si tu m'envoies de la bonne vibe. Je vais accepter ta bonne vibe. Et c'est tout, quoi. Ça ne va pas me faire aimer le lait à la grenadine. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais les choses, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir, de ressentir les choses aussi fortement, ils ne vont pas comprendre ça. Et c'est pour ça que pour une personne sensible, etc., etc., il est hyper important de ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer. même si on ne nous dut pas, mais à travers toute notre manière d'être, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, tous ces trucs-là. C'est super important de ne pas se perdre. À travers notre manière d'être, on a la possibilité de faire ressentir ça aux autres. pour ceux qui ont oublié dans cette vie, pour ceux qui ont oublié un court moment ou d'apprendre à faire, apprendre à certaines personnes de ressentir cela. Il y en a qui l'ont pu ressentir pendant plusieurs vies. C'est chaud. Et même qu'ils le ressentent, et pour eux, c'est super difficile de le ressentir tellement qu'ils ont été blessés. Mais le but, ce n'est pas de duper les gens. Et c'est bien d'avoir de l'empathie, de ressentir les choses fortement, etc. Ça permet à toutes ces personnes-là de réapprendre à vivre. C'est les empathies qui ressentent les choses plus fortement. C'est pour eux que c'est censé être plus difficile. mais dès que tu vis cela au mieux, dès que tu vis ton hypersensibilité au mieux, ça peut-être que m'y arrive. et à travers tous mes partages, c'est ce que je fais. Et à travers tous les partages qu'il y a aussi, à travers ce que je lis, ça me permet de voir comment les autres personnes vivent leur hypersensibilité également. parce que chaque individu est un être à part entière. Et à travers nos échanges, mine de rien, ça nous permet d'apprendre toujours et encore plus. Et je ressens ça pour certaines personnes, c'est plus ou moins difficile et tout et tout. c'est pour ça que je trouve de loin ou de près un échange reste un échange. Ça peut être très fructueux selon la manière dont tu vas voir les choses. Il y a des fois, c'est tout à fait normal, tu en as marre. Tu en as marre. Tu sais qu'un travail doit être effectué de part et d'autre. Mais il y a certaines fois à travers ou un échange ou une rencontre, juste le fait de s'être vus. Tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas forcément disposée. Tu me gaves quelque peu. Voilà. C'est ce qui va la vie. On n'est pas toujours disposé à supporter ou ressentir un certain nombre de choses, etc. Peut-être que toi, tu es prêt, mais moi, je ne suis pas forcément prête également pour avancer ou d'avoir un échange ou de répondre à ta question. Peut-être que ce n'est pas possible de le faire dans l'immédiat avec de l'attente. C'est préférable pour que les choses soient faites au mieux en tenant compte de séparation, tout ça. Et puis, toutes les personnes qui interviennent, tous les liens d'âme qui interviennent. certaines fois, ça peut être très fatigant de tenir compte de tous ces éléments-là et l'équilibre de la nature et tout. Ben ouais, tu n'es pas seule sur Terre. Je suis bien d'accord que tu as besoin et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que forcément la personne t'a forcé à faire quoi que ce soit. Des fois, c'est pur hasard. Comme j'ai dit, c'est les surprises, les surprises qui sont bien. Donc voilà, j'espère avoir expliqué ça au mieux. Super important de se défaire de ça, le fait de faire plaisir aux autres même si pour certaines personnes, c'est vraiment insupportable. Certains nombres de choses peuvent être faites. Hello ! Viens, viens, viens ! Non, non, viens ! Non, 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 ne rentre pas ! Faut pas, faut pas ! Non ! Allez ! En plus, tu es sauvage ! Ça va être insupportable pour moi après. pourquoi tu fais ça ? Même si on va ressentir très fortement que c'est difficile pour un certain nombre de personnes, ça peut être compris de différentes façons, mais on doit être sa priorité et à travers à travers tout ce travail-là, à travers tous ces échanges. C'est bien beau de faire ce travail-là, d'aider les gens, etc. on est mieux à même d'aider si on se sent au mieux, qu'on n'en souffre pas à travers toute notre démarche, etc. On est sa priorité, et c'est super important d'être heureux, de se dire, « Ouais, là, j'ai trop bossé. » Il faut lâcher du lest pour se dire bien qu'aujourd'hui, c'est... parce qu'à travers tout cela, c'est comme une personne qui se posait la question si c'était bien de faire des vidéos. Moi, j'ai vu mon évolution personnelle à travers cela. Et après, quand je ressentais les choses de manière plus intense, la reprise était... Oh, oui, intense aussi. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas fait de direct. Ah, ouais, c'est chaud. Je n'ai pas... je ressens déjà beaucoup de choses à travers ce que je dis, mise en conscience, mise en lumière, un peu de souple, guérison. Certaines personnes vont ressentir la honte, certaines vont être trivistées. C'est énorme ! Et à travers tout cela, d'être aujourd'hui, c'est... sentir m'en suivi. J'ai assez bossé, même si les gens n'ont pas l'impression du travail intense, immense que j'effectue ça, chaque fois. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et pour tout cela. c'est tout... T'es tout... ...